Salut tout le monde et bienvenue sur ma chaîne. Alors aujourd'hui je vous pose une séance pour faire travailler les bras. Donc ça va durer 15 minutes, on va avoir 30 secondes par exercice. Donc niveau matériel vous allez avoir besoin de deux haltères de poids moyen. Donc préparez-vous et on va commencer tout de suite. Alors premier exercice, donc on va prendre les haltères, on va faire travailler les biceps. Donc on a bien les coudes le long du corps. Ici on monte jusqu'aux épaules et on redescend jusqu'en bas. Donc 30 secondes, on va se préparer. Et c'est parti. Donc on monte et on redescend. Donc on peut avoir un pied devant, un pied derrière pour éviter de se balancer d'avant en arrière. On serre bien les abdos pour rester droit et avoir juste les avant-bras qui bougent. Et zéro. Ok, on a 10 secondes de pause pour l'exercice suivant. Donc toujours les biceps, mais cette fois on va alterner. On va monter ici le premier et ensuite le deuxième. Ok, on alterne. Donc cette fois au lieu de monter ici au niveau des épaules, on le ramène sur le côté. Donc on alterne l'un après l'autre. On essaye de ne pas trop bouger les coudes, d'avoir juste les avant-bras qui bougent. Donc il faut monter et descendre le poids. Un et zéro. Ok, exercice suivant. On va se mettre ici. Fléchir un peu au niveau des genoux. On va tendre les bras vers l'arrière et les replier devant. Allez, c'est parti. On a bien le dos droit. On replie. On allonge derrière. Et on ramène. Pour bien faire travailler les triceps cette fois-ci. Donc l'arrière du bras. Ok, ensuite toujours les triceps. Mais cette fois, on va ramener les poids au-dessus de la tête. On va fléchir les coudes pour amener les poids à la tête. Et on retend les bras en l'air. Donc on fléchit et on relève en haut. Et zéro. Ok, exercice suivant. Donc on va monter ici au niveau des biceps. Ensuite, on tourne sur le côté. Et on pousse les bras en haut au-dessus de la tête pour faire travailler sur les épaules. Et on descend en suivant bien les étapes, en décomposant bien le mouvement. Donc on monte. On tourne. On pousse en haut. On redescend. On tourne. Et on redescend ici. Ok, on relâche. L'exercice suivant. Donc on va monter sur le côté. Ensuite, on ramène devant les poids. Bras tendus. Et on redescend. Allez, c'est parti. On lève les poids sur le côté. On ramène devant. Et on redescend. Et zéro. Et ensuite, le dernier. On va écarter ici un peu les jambes. Fléchir les genoux. Et on va faire jab, cross. De chaque côté. Allez, c'est parti. Donc avec les poids dans la main. Donc jab, cross. Allez, on boxe. On essaye de garder le rythme. C'est le dernier exercice du circuit. Et puis ensuite, on a 40 secondes de pause. Et zéro. Ok. On peut relâcher. 40 secondes de pause. Et on a encore deux fois à faire le circuit. Donc on peut secouer les bras doucement pour relâcher les muscles. Avant de reprendre, on reprendra avec le premier exercice. Donc les bicep curls. On descend et on remonte. On fait deux mouvements en entier. Allez, on va pouvoir se préparer pour reprendre. Allez, c'est parti. Donc on monte jusqu'aux l'épaule et on descend jusqu'en bas. On garde bien les coudes en place le long du corps. Et zéro. Ok. Le suivant, on alterne. Donc cette fois, on monte ici sur le côté. Un bras après l'autre. Allez, c'est parti. On essaye de garder un bon rythme. On garde bien les coudes en place. Encore 3, 2, 1, zéro. Ok, ensuite, les triceps. Donc genoux fléchis. On tend les bras vers l'arrière. Et on ramène les poignées devant. Allez, c'est parti. On tend derrière et on ramène devant. Et zéro. Ok, l'exercice suivant. Donc au-dessus de la tête, coup de fléchis. On tend et on redescend. Allez, c'est parti. Allez, on t'en manque plus que 2, 1 et zéro. Ok, ensuite, le suivant. Donc on monte ici, les biceps. On tourne. On pousse avec les épaules. On redescend. On tourne. On redescend. On tend les bras. C'est parti. On descend. On tourne. Et on allonge le bras. On fléchis. On tourne. On pousse en haut. On redescend. On tourne et on rallonge le bras. On tourne et on rallonge le bras. Et zéro. Ok. Le suivant. Donc bras tendus. On monte sur le côté. On ramène devant. Et on redescend. Allez, c'est parti. On lève sur le côté. On ramène devant. Et on redescend. On prend bien son temps. On n'oublie pas de bien respirer en même temps. Et zéro. Ok. Et pour le dernier. Donc on boxe. On écarce les jambes. On se met un petit peu. Genou fléchis. On squat. Et on jab. Cross. De chaque côté. Allez, c'est parti. Allez, on est bien tenu dans les bras. On garde le rythme. On a la pose après. Et zéro. Ok. 40 secondes de pause. On n'a plus qu'une dernière fois à faire le circuit. Après, on peut reposer les bras. Relâchez les muscles. On se prend les bras doucement. On se prend les bras. On se prend les bras. Et on va reprendre avec le premier exercice. Les biceps. En 5. Et c'est parti, on monte jusqu'aux épaules et on redescend. Zéro, ensuite on alterne après la pose, sur le côté, un bras et le deuxième. Allez c'est parti, on monte sur le côté et pareil avec l'autre. Et zéro, ok le suivant passe aux triceps. Donc genou fléchi, on a le dos droit, ici on a les coudes fléchis, on tend vers l'arrière et on ramène aux épaules. On essaie de pas trop balancer les coudes. Et zéro, ensuite on va passer au dessus de la tête, qu'on se met en position. Et c'est parti, on fléchit derrière la tête et on relève en haut. Et zéro, ok pour le suivant. Donc on monte, on bat cette corde et ensuite on pousse ici avec les épaules, les poids au-dessus de la tête. Allez c'est parti, on ramène aux épaules, on tourne et on pousse au-dessus de la tête. On marque bien l'arrêt à chaque mouvement en redescendant aussi. On contrôle bien. Et zéro, ok. Et le suivant, c'est l'avant-dernier. On monte sur le côté, on ramène devant et on redescend. Allez c'est parti, on tient bon, on lâche pas. On essaie de bien garder les poignets au même niveau que les épaules. De pas relâcher quand on les ramène devant. Et zéro, allez on n'a plus que le dernier. Donc on se met ici en squat pour les jabs cross. Et allez c'est parti. Allez on essaie d'accélérer un peu le rythme comparé aux premières fois parce que c'est le dernier exercice. Donc on donne l'énergie qui nous reste, on lâche pas. Allez encore 15 secondes, on continue. On relâche pas, on tape bien au-devant. Et zéro, terminé. Et voilà on arrive au bout de l'entraînement. Et tirez-vous bien maintenant les bras et les épaules. J'espère que ça vous a plu. Si c'est le cas, aimez cette vidéo. Abonnez-vous aussi pour ne pas louper les prochains entraînements. Et moi je vous dis à bientôt. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 C'est parti.